Dans cette vidéo, je vais évoquer les gens politiques et sociétaux qui se profilent en filigrane derrière le dévoiement du sens initial du nombre 666. Et ce n'est pas nouveau. En effet, les deux œuvres tracées sur la France au Moyen-Âge témoignent des mêmes oppositions de valeurs et différences de conception de la gouvernance des nations et des peuples que celles qu'on peut observer dans le monde d'aujourd'hui. La crise sanitaire mondiale et son traitement, pour le moins sujet à débat, sinon à critique, auront au moins permis de rendre plus visibles ses oppositions et de soulever une question essentielle « Que sera le monde post-Covid ? » Cette question en entraîne quelques autres du genre « Qui en tirera les ficelles ? » Pour alimenter cette réflexion, la signification du 666 va nous apporter un angle de vue particulièrement intéressant. Explorateur du passé, défricheur du présent et bâtisseur du futur, bienvenue à bord ! Depuis quelques décennies, la puissance des États historiques a été mise à mal par la montée en puissance des institutions supranationales, des entreprises multinationales, des grands groupes financiers, technologiques, pharmaceutiques, médiatiques et même de quelques ONG ou fondations. D'une certaine façon, on se retrouve dans une évolution du système féodal du Moyen-Âge. Les grands seigneurs d'antan ont juste changé de registre et de terrain de jeu, mais leur volonté d'expansion, voire de domination, n'a rien perdu de son intensité. Un antique philosophe grec l'avait déjà repéré, le monde passe par des phases qui se répètent. Après une phase de type féodalité, s'installe toujours une forme de pouvoir absolutiste. En effet, un des seigneurs profite de sa supériorité, qu'elle soit militaire, économique, charismatique, pour incarner la figure du chef et centraliser les pouvoirs. Et voilà son pays en marche vers la monarchie absolutiste, voire la dictature. Nous verrons dans de futures vidéos que la psychologie moderne fait la même analyse, mais en employant d'autres concepts et un autre vocabulaire. À notre niveau de simple citoyen, à l'observation de ces évolutions qui impactent notre mode de vie et nos libertés, une question commence à poindre sérieusement. Est-ce là le type de société dans laquelle nous voulons vivre et que nous désirons pour nos enfants ? En éclairant les deux faces du 666, nous allons comprendre comment ce nombre issu du passé peut nous parler du monde à venir. Il restera à choisir individuellement et collectivement vers laquelle de ces deux faces nous tournerons nos regards et nos objectifs. Pour le grand public, le 666 est le chiffre du diable. En effet, ce nombre est un des symboles adoptés par les adeptes de cultes alliant magie noire et rituels sexuels. A ce titre, il fait aussi les choux gras de certains artistes et de provocateurs en mal de sensationnalisme. Et nombre d'adolescents l'utilisent pour manifester leur esprit de rébellion, sans penser plus à mal. Mais de ce fait, il revêt de nos jours une connotation négative, voire carrément satanique. Mais nous avons vu précédemment que ce 666 faisait initialement référence au système de calcul babylonien et qu'il présentait diverses caractéristiques très étonnantes en matière de mathématiques, de géographie, d'économie, de gématrie. Mais c'est ce lien avec Babylone, qui a conduit les religieux juifs puis chrétiens, tout à leur détestation de cette ville et de ce qu'elle représentait pour eux, à associer la bête de l'Apocalypse à la figure du diable. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, à l'observation des caractéristiques surprenantes du nombre 666, on peut estimer qu'à l'origine, il représente plutôt la notion de totalité, d'agrégation des éléments plus petits d'un système en une totalisation. Et il se réfère à la connaissance, notamment scientifique. Quoi qu'il en soit, il concerne toujours les affaires humaines et terrestres, et pas celle du sacré, et encore moins celle du diable. Et c'est donc sans doute à cette signification de totalité que se réfèrent quelques poignées d'individus ou quelques réseaux discrets mais actifs qui laissent régulièrement des traces subtiles de ce nombre à destination de ceux qui savent les déchiffrer. Les deux œuvres cachées sur la France au Moyen-Âge comptent au nombre de ces traces. Et leurs auteurs formaient les puissants réseaux de leur époque. D'autres réseaux tout aussi puissants leur ont succédé. La roue tourne, les systèmes changent, les acteurs évoluent. Les sociétés et les individus progressent sur l'échelle des stades de développement. Mais les lois de la nature humaine et les pièges de l'ego restent les mêmes. Et qui veut s'en affranchir doit s'attendre à quelques déconvenus. Faute d'en comprendre les mécanismes, tout individu humain et toute société se condamne à la stagnation, voire à la régression sur des plans plus subtils. Toute Babylone, antique ou moderne, perd un jour de sa superbe. Et ses murs, quelle que soit leur forme, finissent par s'écrouler. La Babylone moderne que constitue notre monde globalisé fait face à de nombreux facteurs de complexité. Dans tous les domaines, l'observation des évolutions récentes de notre monde montre que la croissance exponentielle aboutit à l'hypertrophie des systèmes de pilotage et de contrôle. Ainsi, l'unification que visent certains dirigeants passe par une recherche d'uniformisation. Des protocoles, des modes de consommation et au final de la pensée. Nonobstant que cette uniformisation soit de très mauvais augure pour les libertés individuelles, cette uniformisation est contre nature. Dans la même veine, la globalisation dont les tenants du mondialisme se font les porte-drapeaux dépasse la simple totalisation pour se faire peu à peu totalitarisme. Dans la précédente vidéo, j'ai évoqué le fait qu'il puisse s'agir plutôt d'utopie, plus ou moins imprégnée de millénarisme et de messianisme, et donc influencée par quelques prophéties d'inspiration diverses. En tout cas, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi, qu'ils agissent dans la lumière ou dans l'ombre, bon nombre de dirigeants politiques ou économiques sont inconscients des ombres de leurs égaux et insuffisamment au fait des lois subtiles de l'univers. Il faudra que je les aborde au fil des semaines. A bien y réfléchir, il importe peu que nos dirigeants soient les acteurs d'un plan savamment concocté et coordonné par quelques têtes pensantes, discrètes, cachées, ou bien qu'ils poursuivent chacun de leur côté leurs intérêts économiques, politiques, géopolitiques. De toute façon, le résultat est le même, et il s'offre aux yeux de tous ceux qui prennent le temps de s'informer. D'une certaine façon, l'histoire se répète. Derrière les deux œuvres dessinées sur la France au Moyen-Âge, l'une par les rois et l'autre par les templiers, se cachaient déjà ces mêmes différences. Celles-ci se déclinent en divergences de valeurs, en opposition de modèles économiques, en différences de visions au sujet de la gouvernance des territoires, des nations, des peuples, et de conception de leur liberté. On trouve d'un côté la volonté d'absolutisme des rois, et de l'autre la vision communautaire, fraternelle et dépassant les frontières des nations dont les templiers étaient porteurs. D'un côté, un chèque suprême exerce le pouvoir absolu sur son royaume et sur ses sujets, et de l'autre côté, chacun des membres de l'ordre dispose d'une voie au chapitre, à égalité avec celle des autres et libre de son expression. Et chaque communauté mène son projet au sein d'un réseau plus global, mais indépendant localement. Les crises récentes montrent que les enjeux politiques d'antan sont encore ceux d'aujourd'hui, même s'il est devenu plus complexe d'en dénouer les mécanismes enchevêtrés, et même si les thématiques se mélangent un peu entre ceux qui sont d'un côté et ceux de l'autre. Pour ma part, je préfère voir dans les multiples 666 dont sont composées les deux œuvres inscrites sur la France, l'expression d'une recherche de la totalité telle qu'envisagée par les ésotéristes et les spiritualistes. Cette totalité-là n'a pas les contours d'une utopie mondialiste. Elle est celle qui caractérise l'individu humain incarnant pleinement son être profond, guidé par le cœur et éclairé par l'esprit. Cet état-là fait suite à ce que Carl Gustav Jung nommait l'individuation. Les ésotéristes appellent plutôt ça l'initiation et les évangélistes la nouvelle naissance. Il s'agit là de sujets d'importance cruciale pour notre époque. Et il se trouve que le décryptage des deux œuvres inscrites sur la France, associées au modèle de psychologie et de psychosociologie que j'ai élaboré, apportera de précieuses clés pour bâtir un autre futur que celui qui se profile devant nous. Les futures vidéos de cette chaîne alterneront entre divers thèmes. J'entrerai évidemment dans les détails des deux œuvres de géométrie sacrée sur la France et dans l'histoire de ceux qui y furent mêlés. Je décrypterai les symboles et les enseignements que renferment ces deux œuvres. Ceci fera appel à des connaissances en matière d'ésotérisme et ça nous amènera à revisiter quelques croyances en matière de religion. Je ferai le récit de celles de mes aventures qui furent marquées par des hasards et des synchronicités surprenantes en lien avec ces deux œuvres. Le 666 y fera parfois son apparition. Et je vous partagerai quelques-uns des éléments de mon modèle de psychologie et de psychosociologie. Ça, ce sera pour enrichir vos outils de connaissance de soi et du monde qui nous entoure. Et enfin, j'appliquerai ces éléments à certains faits d'actualité afin d'en comprendre les ressorts sous ces angles de vue-là. Peu à peu, vous constaterez que tout ceci est lié et vous comprendrez comment chacun de ces thèmes apporte la compréhension d'une pièce du puzzle. C'est sur la piste du Graal que cette enquête va vous mener. Et vous savez quoi ? Je l'ai retrouvé. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ensuite sur la petite cloche pour rester informé des futures vidéos. À bientôt !